... Drogba l'africain qui cette semaine touche du doigt la récompense suprême de son continent. Le ballon d'or décerné ce jeudi à Accra au Ghana, mais la lutte est serrée. Les deux autres nominés étant Samuel Eto'o et Michael Essien. Normalement, les attaquants ont le gros avantage sur celui du milieu. Donc, je crois que cette année, ils méritent. A peine descendus de l'avion, Essien et Drogba peuvent mesurer leur côte d'amour auprès de leurs supporters qui les attendent depuis des heures. De son côté, la presse africaine est unanime. Drogba est le grand favori de cette élection, mais rien n'est acquis. Loin de là. Cette fois, ce sont les sélectionneurs des équipes nationales africaines qui ont voté et désigné le meilleur joueur africain en 2006. Encore quelques minutes avant le verdict. Dans les loges et sans savoir s'il sera désigné vainqueur, Drogba aidé de sa maman revêt l'habit traditionnel des rois. J'espère qu'on va gagner, parce que sinon, c'est la grosse déception. Dans tous les cas, je suis fier de porter une tenue comme ça. Je suis fier de mettre mon pays en avant. Je suis fier de ce que j'ai fait depuis 4-5 ans. Tout simplement. Oui, on prend, on prend. Surtout quand c'est la dernière minute comme ça. C'est à chaud. Ce moment est historique. En effet, c'est la première fois qu'un Ivoirien remporte le précieux trophée. Didier Drogba est au sommet de l'Afrique du football. Et avec lui, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Sous-titrage FR ?